bonjour à tous et à toutes c'est morgane on se retrouve sur revenant 2 pour voir un secret qui prend une heure et demie à faire puisqu'il va falloir attendre une heure et demie dans le temps réel dans le monde réel en jeu donc il faudra faire autre chose à côté on est parti sur diablo je vais vous montrer ce que ça permet d'obtenir déjà donc ça permet d'obtenir en fait un lance grenade juste ici alors qu'il n'est pas convaincu de son efficacité mais c'est rigolo d'avoir un lance grenade forcément comme ceci il fait des attaques comme ça en cloche et puis donc son a pour mal changé je cherche son mode et donc son mode c'est tout simplement voilà une roquette comme ceci en ligne droite donc voilà l'arme que vous pouvez obtenir en faisant secret et du coup pour je vais remettre mon arme énigme je vais montrer comment on s'y rend donc déjà la première des choses c'est dans la zone de l'ompson hop juste ici l'ossom je l'avais dit dans le mauvais sens d'ailleurs donc à l'ossom il faut que vous alliez au repos du laboureur tout à droite vous voyez que c'est une zone en intérieur d'ailleurs il y a également un autre secret à réaliser sur place je sais pas si ça vous intéresse si ça vous intéresse j'en ferai une vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire par rapport à une lumière qui a sur place si jamais c'est quelque chose que vous avez croisé donc au niveau de la zone du repos du laboureur hop on va chercher vous voyez cette zone un peu en forme de s tout en haut à droite je vais essayer de zoomer hop comme ceci là c'est ça qu'on va chercher à atteindre donc va falloir tout simplement longer le bord pour y aller donc là je vais y aller je vais essayer de de rush tout simplement on va essayer d'y aller en ligne droite c'est assez tortueux il ya beaucoup d'endroits ici où ça va être fermé parce qu'en fait vous avez des accès à ouvrir justement c'est un petit peu tout le principe de la zone de l'énigme principale de cette zone on va essayer de s'y rendre en tout cas hop et donc en fait quand vous allez arriver sur place et bien va falloir attendre une heure et demie après avoir fait une certaine action donc là on peut passer heureusement tout va bien il va y avoir des ennemis forcément je vous montre le trajet parce que comme ça vous voyez donc il ya le pnj qui était juste derrière moi vous l'avez vu comme ça vous vous dites pas mince comment comment est ce que j'y vais là on le voit ensemble comme ça la question se pose pas hop on va passer par ici je pense que je peux passer à l'intérieur ici j'essaie tout simplement de façon de rejoindre le coin que je vous ai dit alors là tout est ouvert parce que j'ai fait la zone si c'est pas ouvert va falloir que vous fassiez le cheminement classique de la zone tout simplement bien entendu c'est quelque chose que vous allez faire pendant votre exploration vous n'allez pas le rocher comme je suis en train de faire normal donc je suis en train d'arriver au coin que je vous ai dit de la map comme ceci donc quand on arrive dans ce fond map vous avez en fait une petite échelle comme ceci donc là je suis vraiment tout au fond je vous remonte où je suis par rapport au pnj par rapport aux spawns on va reprendre quelques mines au cas où cette arme on me demande d'ailleurs souvent comment on l'a c'était un loot de boss sur le labyrinthe du coup j'ai oublié qu'il allait charger celle que j'utilisais juste avant là l'électrique donc voilà on a cet escalier et on est donc je remonte la map je dézoome comme ceci voilà tout au fond à droite finalement par rapport aux spawns je vais prendre cet escalier et lorsque vous arrivez la première fois ici n'oubliez pas d'ailleurs que vous avez une lampe torche avec la flèche du haut si vous êtes à la manette ici en fait il ya des éléments il faut les détruire il ya en fait une petite parricade etc pour les détruire et du coup vous pouvez passer et en passant là on arrive sur la fameuse zone donc cette zone vous quand vous allez arriver n'est pas du tout rempli d'eau absolument pas il ya du vide et en fait c'est ce qui va prendre une heure et demie parce qu'on arrive ici et de là on voit un tuyau qu'on va pouvoir du coup alors je vais tuer juste l'ennemi on va pouvoir ouvrir en fait nous vous tirer sur le centre du tuyau et le tuyau se met à couler en fait et donc là je vous dit il ya énormément à remplir et c'est ça qui prend une heure et demie et donc ça se remplit petit à petit par ce tuyau donc c'est là que ce que je vous recommande c'est vous mettre tout simplement dans une zone c'est parce qu'il faut pas vous promener dans l'eau on sait jamais vous mettez sur une zone safe vous repartez sur le côté au bout là bas par exemple c'est fini et ensuite l'eau coule et qu'est ce que ça fait ça fait monter ses plateformes en fait et c'est là bas on va pouvoir récupérer notre lance-grenade alors je vais essayer d'y aller sans tomber voilà le saut est très limite ici voilà et le perso a tendance à rouler ça m'est arrivé la première fois j'ai roulé je suis tombé donc est juste ici on a notre lance-grenade du coup sur ce cadavre voilà pour un secret qui prend une heure et demi littéralement à faire alors je vais tout simplement je pense me suicider plutôt que de revenir ouais je vais faire comme ça hop parfois c'est plus pratique pour avoir le tp directement finalement vu qu'on perd au rail à le faire hop comme ceci et du coup voilà mon secret de la zone du coup du repos du laboureur qui prend une heure trente à faire monter du coup ce niveau d'eau pour avoir les plateformes je trouve ça vraiment cool comme secret en vrai c'est vraiment le genre de jeu remnant tout le monde peut se retrouver se dire et si ça se trouve et en fait il ya des six ça se trouve qui sont vrais et ça c'est vraiment top et j'ai vraiment hâte de vous partager encore davantage sur ce jeu je vous souhaite surtout un bon jeu bien entendu